Salut à tous, aujourd'hui un grand bouquet spécial en direct du Pôle Lecture Confort avec Régine qui va vous parler de son prix LuVu. A toi Régine ! Bonjour, c'est Régine. Bienvenue sur le Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'intention de vous présenter le premier prix LuVu qui a été organisé par la médiathèque. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour exprimer votre vote. Et le prix LuVu a été lancé le 13 mai. Alors pourquoi un prix LuVu ? Simplement pour donner l'envie de lire des livres en gros caractère, de faire connaître des auteurs dont les titres paraissent maintenant en gros caractère et puis pour développer le fonds de livres large vision. Tous ces livres, vous les trouvez ici en Pôle Lecture Confort. Alors quatre titres ont été sélectionnés qui sont en compétition. Je vais vous les présenter. Alors d'abord, Pierrette Guiteau avec un roman policier d'ombre et de flamme. Donc c'est un gendarme, le gendarme Manjot, qui a été mis à pied. Il est muté en Sologne, sa campagne de naissance. Et tout de suite, il va être mis dans le vif de l'action. Il va se trouver confronté à une enquête de grande envergure. Et tout va se passer sur le fond de sorcellerie, très présente en Sologne, sur le fond de vengeance, dans le domaine de braconnage, dans le domaine de serre et de disparition. Alors ce prix, donc ce livre d'ombre et des flammes de Pierrette Guiteau, il faut savoir qu'il a été nominé dans trois registres. Donc voilà, je vous laisserai le découvrir. Voilà le premier titre en compétition. Après d'ombre et des flammes, j'ai sélectionné une auteure allemande, Monique Pils, qui, avec le livre Jeune et Jolie. Alors avec Jeune et Jolie, nous retrouvons donc les cinq amis qui étaient déjà présentes dans le livre En route pour Compostelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Et donc ces cinq amis se retrouvent le premier mardi de chaque mois ou toutes les semaines, selon leur désir, dans un restaurant pour parler de leur quotidien et sortir du train-train du travail. Et puis donc elles décident, toutes les cinq, de partir en Bavière et en Autriche, pour faire une cure détox. Et là, je vais vous laisser découvrir leurs péripéties, leurs aventures dans ce fameux château où toutes les cinq vont découvrir et découvrir leur privé, découvrir et leur découvrir, se découvrir elles-mêmes. Voilà. Ensuite, toujours, on reste donc dans la région Centre-Val-de-Loire avec Bertrand Carrette. Bertrand Carrette habite en Brène, en Cher, exactement. Et donc il nous présente un roman du terroir et également de sentimental, La Fosse aux Louvres. Alors Virginie a hérité de sa maman, du domaine de La Fosse aux Louvres, qui est un domaine équestre, où elle élève et dresse des chevaux pour les concours hippiques. Mais donc cet héritage va susciter la jalousie d'un lointain cousin, Antoine, et qui va saisir la justice, saisir les avocats, mais pour une captation d'héritage, c'est-à-dire héritage mal partagé, et va donc, par le biais d'un notaire et d'avocat véreux, va mettre en misère cette famille de Virginie et de Hélène, sa maman. Donc toute cette histoire, c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire de secret de famille également, que nous allons découvrir tout au long de ce roman du terroir. de terroir, un excellent terroir, voilà, à découvrir. En quatrième sélection, alors Janine Berduca, alors est-il encore nécessaire de la présenter ? Peut-être, elle est d'Uberi, elle écrit énormément sur la région d'Uberi, elle fait partie du magazine de la revue La Bouinotte, et donc dans la maison de Louise, ça se passe dans un petit village d'Uberi qui existe réellement, et dans la maison de Louise, c'est Cécile, qui est donc institutrice en région parisienne, qui un jour reçoit la lettre d'un notaire, qui lui apprend qu'elle a hérité d'une tante éloignée. Et là, elle va découvrir, parce qu'elle tombe des nues, et elle va découvrir des secrets de famille, et elle va donc visiter cette maison, elle va prendre sur ses jours de congé, et elle va s'installer dans ce village d'Uberi, et en fouillant, elle va découvrir des lettres, et découvrir un passé dont elle ignorait tout. Et donc, cette histoire, c'est quand même une histoire d'héritage, une histoire de famille, et une histoire aussi sentimentale, mais aussi avec beaucoup d'émotions. Voilà. Donc, un très joli roman, également, écrit par Janine Berduca. Donc, comme vous voyez, quatre romans, quatre genres différents, du roman sentimental, du terroir, un roman policier, et de l'humour, enfin, et des tantes. Voilà. Donc, avec ce prix, ce premier lancement, donc, vous avez jusqu'au 30 septembre pour exprimer votre choix, avec des petits butins de vote qui seront disponibles à l'accueil, et vous pourrez déposer votre butin de vente dans la petite boîte qui est ici à disposition. J'annoncerai donc les résultats du lauréat et du titre qui aura emporté vos suffrages le 14 octobre, ici, à la médiathèque, dans l'espace La Boîte, à 11h. Voilà. Donc, je vous invite tous à participer, si vous le souhaitez, et à venir écouter le 14 octobre les résultats. Voilà. Et je vous dis à bientôt et à prochain rendez-vous sur le Grand Méchant Book. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –